La soupe aux cailloux Une histoire mitonnée par Judith Pincemin, assaisonnée par Julie Melland C'est l'hiver, la nuit tombe, la forêt est presque silencieuse Screech, screech, un vieux renard solitaire marche dans la neige, son baluchon sur le dos Il a faim, il a froid Il aperçoit la tanière d'un ours Screech, screech, il s'approche Eh oh, l'ours, j'ai très faim, tu n'aurais pas quelque chose à grignoter ? Le vieil ours qui dormit profondément se réveille et grommelle Je n'ai rien, rien de rien, les temps sont durs ici, passe ton chemin Screech, screech, le vieux renard continue sa route et repère le terrier d'un lapin Il s'approche Eh oh, le lapin, n'aie pas peur, je suis bien trop vieux pour te chasser Tu n'aurais pas par hasard un petit truc à manger ? Rien de rien, je n'ai rien, lui répond sèchement le lapin L'été a été terrible ici, et les renards, on les connait bien nous les lapins Screech, screech, le vieux renard marche encore et repère alors un nid d'écureuils au sommet d'un arbre Eh oh, l'écureuil, tu n'aurais pas par hasard une miette à grignoter pour un vieux renard qui n'a rien à manger ? Rien, rien de rien, je n'ai rien, va donc voir plus loin, dit l'écureuil en lui tournant le dos Et le vieux renard continue son chemin et demande au blaireau, au mésange, à la fouine, au sanglier, au loup, à la chouette Et à plein d'autres animaux encore, s'ils n'ont pas quelque chose à manger Mais c'est toujours la même réponse, rien, rien de rien Ce n'est pas grave, dit le vieux renard malicieusement Puisqu'il n'y a plus rien à manger par ici, je vais préparer pour tout le monde une fameuse soupe aux cailloux C'est ma spécialité Et le voilà qui sort de son baluchon, un gros chaudron et un caillou tout rond Il ramasse des branches, fait un feu et y pose son chaudron Il met de la neige dans le chaudron Psss, la fait fondre Et plouf, il jette son caillou rond Et puis il touille, il mélange, il remue, il retouille, remélange Et plink, plonk, plonk, le bruit du caillou dans le chaudron résonne dans toute la forêt Petit à petit, les animaux intrigués se rapprochent Hum, cette soupe sent bien bon, dit le vieux renard On va se régaler C'est vrai qu'un peu de teint lui donnerait meilleur goût Mais bon, puisqu'il n'y a plus rien par ici, alors Perché sur une branche, un rouge-gorge curieux observe la scène Il dit au vieux renard Une soupe aux cailloux ? Quelle drôle d'idée, je n'en ai jamais goûté Mais si un peu de teint peut la rendre meilleure, je vais t'en chercher Et flop, flop, il s'envole et revient avec un brin de teint dans le bec Qui laisse tomber dans le chaudron Plouf ! Hum, quelle saveur, dit le vieux renard en goûtant la soupe Avec quelques carottes, elles seraient bien meilleures Mais puisqu'il n'y en a pas, alors Des carottes ? J'en ai bien une ou deux, toutes petites, dit le lapin Et planche, planche, il s'en va et revient avec deux carottes rabougries Plouf, 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 il les jette dans le chaudron Hum, cette soupe aux cailloux est délicieuse, dit le vieux renard en se léchant les babines C'est vrai qu'avec quelques châtaignes, elles seraient plus onctueuses Des châtaignes ? Je crois bien qu'il m'en reste, dit l'écureuil Et hop, 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 il saute de branche en branche et revient avec trois grosses châtaignes Plouf, 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 dans le chaudron Hum, quel doux parfum Quelques champignons feraient de cette soupe un festin Des champignons, dit le sanglier Je sais où en trouver, et crouf, 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 crouf Il renifle à l'entour, file dans la forêt et revient avec quatre grosses truffes Et plouf, 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 dans le chaudron Le blaireau apporte à son tour des dés de genièvre Les mésanges des grains de blé Le loup amène une pomme Et oui, les loups mangent des fruits Et la fouine, quelques prunelles ramonies par le gel Tout le monde participe et ajoute un petit quelque chose L'ours, quant à lui, n'a rien à donner Mais il propose de mettre la table et d'installer quelques bougies pour la nuit Bloup, bloup, bloup La soupe bouillonne Plink, plonk, plonk Le renard touille, mélange, remue Hum, excellente Mais il faut que le caillou mijote encore un peu Dit le renard malicieux Un succulent parfum chatouille les ventres vides de la forêt Tous les yeux sont rivés sur le chaudron qui laisse échapper un délicieux fumet Hum, cette fois-ci elle est parfaite Dit le vieux renard Je crois bien que la fameuse soupe aux cailloux est prête À table La vieille chouette ouvre les festivités Chacun se sert un bon bol de soupe Et plutôt deux fois qu'une Les ventres gargouillent de bonheur Et tous les animaux De rire, de danser, de chanter Comme s'il était en plein cœur de l'hiver s'inviter La lune toute ronde est aussi de la fête et n'en perd pas une millette. Cela durera, oh oui, une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, quand le vieux renard se réveille, il sourit. Tous les animaux dorment d'un sommeil profond et quel barouf ils font. Rrr, psss, rrr, psss, rrr, psss. Tous, sauf une petite souris qui a attrapé le hoquet, psss, 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 et qui n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Le vieux renard se prépare en silence à repartir et comme par hasard, il oublie d'emporter dans son baluchon son chaudron et son caillou tout rond. A bientôt, renard, psss, lui dit la petite souris. Reviens nous voir quand tu veux, psss. On a passé une merveilleuse soirée. Et, scritch, 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 le vieux renard disparaît dans la forêt. Alors, en vous promenant dans les bois, si vous entendez de drôles de bruits, pling, plong, plong, c'est peut-être qu'une bonne soupe aux cailloux sur au prépare. Chut, écoutons voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?